Voici les premières images du président Félix Tshisekedi depuis son retour au pays, rendant hommage à Mgr Gérard Moulumba. Lors d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue à l'église Notre-Dame de Fatima, à Kinshasa, le lundi 15 avril 2024, le président Félix Tshisekedi a participé à une messe de requiem commémorant le quatrième anniversaire du décès de Mgr Gérard Moulumba, son ancien chef de la maison civile. Le service, présidé par le révérend Justin Kalonji, a souligné l'importance de tenir le requiem en cette période de Pâques, symbolisant le triomphe de la vie sur la mort. Le révérend Kalonji a souligné qu'à quatre ans de sa disparition, l'héritage de Mgr Moulumba perdure à travers ses œuvres, résonnant de l'impact durable de son service et de son dévouement. Le docteur Bruno Miteio, qui a succédé à Mgr Moulumba, à la tête de la maison civile présidentielle, a loué les vertus du défunt Mgr, le décrivant comme une « figure aimable ». Le docteur Miteio a mis en avant l'humilité et l'empathie de Mgr Moulumba comme ses qualités déterminantes, reflétant son profond impact sur son entourage. Mgr Gérard Moulumba, décédé le 15 avril 2020 à l'âge de 82 ans pendant la pandémie de Covid-19, a joué un rôle crucial dans la gestion de la logistique et de l'administration des résidences présidentielles et des sites privés, ainsi que dans la supervision du secrétariat du président et du service médical. Sa carrière étendue, du sacerdoce à son mandat au sein de la présidence, illustre une vie entière au service de sa foi et de son pays. Diplômé en théologie et ordonné prêtre en 1967, Mgr Moulumba est devenu évêque de Mweka dans la province du Kazaï en 1989. Il a pris sa retraite des devoirs apostoliques actifs en 2017 avant de rejoindre la présidence en mai 2019. Le président Tshisekedi, accompagné des membres de sa famille biologique et politique, a assisté à la cérémonie, mettant en évidence la révérence et le respect accordé à Mgr Moulumba par le président et la communauté dans son ensemble. Le requiem, une messe dédiée au repos des âmes des défunts, a servi de rappel poignant de l'héritage durable de Mgr Moulumba et de l'impact de son œuvre sur la nation congolaise et au-delà. L'absence récente du président Félix Tshisekedi de la scène publique a suscité de nombreuses spéculations et soulevé des questions sur l'orientation de la République démocratique du Congo, RDC. Au milieu de ce vide de leadership, il y a un sentiment palpable d'urgence à conclure un accord militaire crucial avec la Russie. Cet accord est jugé essentiel pour renforcer les capacités de défense nationale, notamment face à des défis existants, tels que l'insuffisance d'équipement et de formation, malgré une base de travailleurs solides. Cependant, l'absence de Tshisekedi a entraîné un changement dans le paysage géopolitique. Les puissances occidentales, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, se sont abstenues d'impliquer directement le Rwanda dans le soutien à des groupes militants comme la rébellion du M23. Ce changement subtil de rhétorique reflète une attitude plus ferme contre les accusations directes, ce qui pourrait être attribué à l'absence d'influence ou d'engagement de Tshisekedi. Pendant ce temps, les événements récents au Moyen-Orient, en particulier l'escalade entre Israël et l'Iran, soulignent un réalignement mondial plus large. Les frappes de missiles de représailles de l'Iran, suite à l'assassinat de S.E. responsable de la sécurité par l'armée israélienne en Syrie, mettent en évidence l'affirmation croissante des puissances non-occidentales. L'intervention rapide des États-Unis et du Royaume-Uni pour neutraliser la menace indique une reconnaissance des limites du pouvoir et de la nécessité d'une retenue stratégique. Ce paysage géopolitique évolutif remet en question la domination occidentale traditionnelle avec une désillusion croissante vis-à-vis de l'hégémonie occidentale. L'hypocrisie des puissances occidentales, comme le démontrent leur condamnation sélective et leur évitement du rôle du Rwanda dans les conflits régionaux, ne résonnent plus comme autrefois. Le gouvernement congolais, sous la direction de Tshisekedi, semble enclin à s'aligner avec des blocs de puissances alternatifs tels que la Russie et éventuellement d'autres à l'Est. L'absence de Tshisekedi a catalysé une réévaluation des alliances et des priorités avec des implications s'étendant bien au-delà des frontières de la RDC. L'urgence de signer l'accord militaire avec la Russie reflète un pivot stratégique vers la diversification des partenariats et l'affirmation de la souveraineté nationale. À mesure que les dynamiques géopolitiques évoluent, la nécessité pour le leadership congolais de naviguer dans ces essais complexités devient de plus en plus primordiale. Le voile d'incertitude entourant le lieu où se trouve Tshisekedi ajoute seulement à l'intrigue, mais l'impératif d'une action décisive reste clair au milieu de ces essais incertitudes. La RDC ne peut se permettre de rester passive au milieu des dynamiques mondiales changeantes et l'accord militaire à venir pourrait marquer une étape significative vers l'affirmation de sa position sur la scène internationale. Alors que les événements se déroulent et que le lieu où se trouve Tshisekedi est révélé, l'échiquier géopolitique en Afrique centrale et au-delà est prêt pour de nouveaux développements intrigants. Dans la poursuite des contacts pour la formation de son gouvernement, la Première ministre a élargi les échanges au Présidium de l'Union Sacrée de la Nation. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengi dit avoir reçu de Julie Tsoumi Noatoulouka des orientations. Cet échange a consisté à avoir ses orientations sur les futures étapes qui nous attendent, du moins en tout cas les consultations des forces politiques. Nous sommes maintenant à l'attente de l'invitation qui nous sera lancée, nous en tout cas, comme dynamique agissons et bâtissons, que je représente comme force politique au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Président du bureau provisoire à l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, également membre du Présidium, a eu un premier contact avec la chef du gouvernement. J'ai parlé avec une Première ministre comme s'il y a longtemps qu'elle était déjà à ce poste. Et je lui ai dit, vous allez réussir, tout comme j'ai beaucoup de collègues qui la voient à la télévision, qui disent, cette Première ministre va nous surprendre agréablement. L'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale devant investir le futur gouvernement, tarde-t-elle à venir ? Le doyard d'âge des élus nationaux rassure. Eh bien, nous sommes en pleine préparation. Nous sommes en pleine préparation pour terminer les derniers points de la session extraordinaire concernant donc l'élection et l'installation de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Disciple. Croyez-moi, disciple. Ces différents contacts permettent au numéro 1 du gouvernement de partager aux différents responsables politiques l'esprit du caractère urgent des tâches à accomplir dans le processus de formation de l'équipe gouvernementale. On parle un peu partout, mais concrètement, que faut-il faire pour que cela soit concret ? La femme joue un rôle essentiel en temps de paix comme en temps de conflits. Le sujet a fait l'objet d'un atelier d'autres précisions à travers ses commentaires. C'est une conférence-débat autour de la porte de la femme dont l'instauration de la paix en tant que première victime de mines antipersonnelles reste explosif de guerre. Ma vision est que, après mon départ, que les centres pour les 8 ans et les 8 ans, qu'il y ait au moins 5 à ces équipes de déménage sont capables de faire des travaux que les 1G. Aujourd'hui, il serait au parti que les pays fassent des travaux de protéger la population. Une problématique est allée devant l'assistance composée de femmes du centre congolais de lutte anti-mine nourrie par des explications net et claires ainsi que de témoignages sur le conséquence de ces engins explosifs. Lorsqu'on veut rafraîchir la mémoire, lorsqu'on veut se déterminer sur une direction, il est important d'organiser quelque chose. J'ai ressenti là toutes les femmes décider qu'elles puissent impacter la performance de ces services, impacter la société et se déterminer vers une direction. Autre temps fort, la célébration de l'an 1 depuis la nomination d'Emmanuel Lou qui noue au manga à la tête de la coordination nationale de cette structure. Le bilan de M. Emmanuel Loukine est positif. M. Emmanuel Loukine a trouvé la femme du Géselam qui a été, je peux dire, utilisée. Elle a été marginalisée parce qu'elle ne pouvait pas occuper des postes décisionnels. Et actuellement, depuis la prise de pouvoir de M. Emmanuel Loukine, les femmes font partie du département de la lutte anti-mine. J'en suis la prête d'ailleurs. L'assistance a appris l'engagement de vrais désormais aux côtés dix hommes pour instaurer une paix durable avant de clore les assises tenues au musée national. La lutte contre le banditisme urbain appelée communément Koulouna a entre autres comme remède la police de proximité. Un atelier a été organisé dans les cadres de la rédynamisation de la police de proximité. L'initiative est signée programme d'appui à la réforme de la police et la sécurité dénommée PARP2. L'enquête réalisée sur un échantillon de 516 policiers, la majorité des moins gradés interrogés sur l'impact de la réforme. La PNC a démarré depuis 2007 après Saint-City. 35% des enquêtés pour cette réforme n'a pas atteint un impact positif en évoquant le social du policier. 5% seulement des retombées positives. Que les parlements puissent s'impliquer pour la dynamisation de l'inspection générale de la police qui est quasiment en panne sèche parce qu'il n'a pas de moyens de son opérationnalisation. Les acteurs de la société civile qui doivent aussi être mis à profit pour l'atteinte des objectifs de cette réforme. Toutefois, quelques avancées enregistrées sur la formation, l'amélioration des relations entre les policiers et la population mais quelques failles telles que le manque, meilleures conditions socio-professionnelles des policiers et leurs dépendants misent au principe de proximité, rapprochement, partenariat pour une police républicaine. Nous en appelons au renforcement du leadership gouvernemental du ministère de l'Intérieur par la prise en termes de priorité de ces questions qui concernent la police nationale congolaise. Le deuxième jour était réservé à un rappel pédagogique de la mission régalienne de la police. Aussi, un état de lieu qui sert pour la réalisation et l'innovation. Les rôles du point focal et la loi organique rappellent quelques recommandations formulées pour une réussite sans faille de cette réforme. Et puis, c'est communiqué de l'école des guerres de Kinshasa et GK qui informe au public que le concours écrit des écoles des guerres est prévue pour ce lundi 15 et mardi 16 avril 2024 dans le 3 centre et 6 après Kinshasa, centre supérieur militaire Goma état-major 34e région militaire Lubumbashi état-major 22e région militaire. Les candidats rétenus sont priés de se présenter devant les centres respectifs à 0700Z les commandants de l'école des guerres de Kinshasa Moulang Naouège Godefroy général major qui a signé ses communiqués poursuivant ce journal l'humanité a célébré hier 12 avril la journée des enfants en situation des rues les sites de l'oeuvre des réclassements et protection des enfants des rues au quartier Kimbangou commune de Kalamou était en l'honneur avec la visite du ministre provincial de l'intérieur sécurité et justice papi Mouzei Mami Tabangoulou était dans sa suite et nous propose ses reportages le ministre provincial de l'intérieur sécurité et justice papi Moussein Tsanga a partagé la journée de ce vendredi 12 avril aux côtés des enfants de rue régroupés au centre opère de la commune des Kalamou la sœur Mariette Caputa responsable de ces centres d'hébergement s'est réjoui de la présence du ministre témoignant par le feu son attachement et son oreille au cri de ses enfants abandonnés à travers une sénette ces enfants ont décrit la vie passée dans la rue en relévant toutes les difficultés liées à leur existence sur cette planète terre avant de montrer le moment d'espoir vécu dans ces centres des propos qui ont attiré les larmes du tout parent responsable soucié de l'avenir de sa progéniture l'idée pour moi c'est de récupérer les enfants qui sont encore récupérables il faut les récupérer les encadrer et ici je trouvais un encadrement adéquat l'idéal c'est vraiment ce dont je cherchais pour pouvoir marier cette envie que j'ai donc c'est l'objectif de récupérer les enfants qui sont récupérables qui doivent être récupérés pour les amener dans des centres où ils peuvent être reçus de réformations de mécanicien de peinture d'esthétique de garagiste etc à présence du bourgoumiste de Calamon Charlie Lougoïa et bien d'autres invités tant politiques administratives que des organisations sociales le ministre provincial de l'Intérieur Sécurité et Justice a invité les hommes de bonne volonté des acteurs sociaux à soutenir cette catégorie des enfants à travers leur assistance tant matérielle au centre-père qui dirige la sœur Marielle le Caputa De Léopold Ville à Kinshasa la capitale a perdu de sa splendeur comment faire pour rebâtir et assainir cette ville certains candidats dont la course au gouvernement Alain Boussi ou Wassau par exemple s'inspire de l'expérience de Katerine Zuziwambombo Joséphine Liondo et Tony Djouma nous en parlent dans ses reportages Qui pour sauver la ville de Kinshasa quelle compétence pour eximer la beauté de Léopold Ville et son adène qui tend à disparaître le profil type du chef de l'exécutif de cette grande ville à une démographie galopante et au cœur du débat au sein de la communauté qui exige les meilleurs choix parmi les voix qui s'expriment l'on s'est intéressée à une Catherine Zuziwambombo audio de son expérience a donné le profil du futur patron de Kinshasa c'était au cours d'un entretien qu'elle a eu avec Alain Boussiwasso le ticket des notables de Kinshasa au gouvernement des gens compétents les gens qui peuvent avoir un programme d'action pour pouvoir changer ce que nous voyons en ce moment aujourd'hui Kinshasa est dans un état d'insalubrité maladive lorsqu'on a de l'expertise on a de l'expérience ça vous met dans une position où vous pouvez facilement rendre service dans les fonctions que vous désirez Pour Alain Boussiwasso Catherine Zuziwambombo est un modèle de gestion d'une entité administrative de la taille de Kinshasa Kinshasa a eu des gouverneurs et je crois qu'elle fait partie des meilleurs je crois de plus normal qu'elle vive à Kinshasa qu'elle est ici que je vienne demander ses sages conseils pour qu'elle m'oriente comment faire pour diriger la capitale d'un pays continent une fois élu Alain Boussiwasso promet de rester à l'écoute de ceux qui ont connu Kinshasa sous sa robe de l'époque Instant Femmes à présent la première édition de l'école de femmes leadership et développement organisée par l'université chrétienne de Kinshasa USEKIN s'est clôturée au total 252 femmes ont été formées sur plusieurs activités génératrices des revenus Eric Kabamba et José Dimonekén ont signé ce reportage l'une après l'autre ces femmes des 150 de total réservent leur brevet sanctionnant la fin de leur formation pendant plusieurs semaines elles ont été formées sur l'agro-pastoral l'éducation financière et les activités génératrices de revenus dans la pâtisserie ces projets de l'université chrétienne de Kinshasa à travers l'école des femmes leadership et développement visent à rendre ces femmes autonomes dans la vie courante ces lauréates de la première édition devront être actifs dans le marché en mettant en pratique la formation reçue a fait entendre le recteur des Lucekine les professeurs Faustin Alipa Nazanga remettre des brevets pour la première fois dans l'histoire de notre université aux mamans aux jeunes filles ainsi que même aux vieux papas qui ont accepté de venir suivre la formation dans un métier donné afin qu'ils deviennent tous autonomes dans leur vie une première expérience réussie malgré quelques difficultés c'est long c'est un cadreur le travail que nous faisons aujourd'hui c'est pas notre propre travail mais celui que nous accompagnons le gouvernement à faire d'une femme pas un instrument de jeu d'aujourd'hui mais une femme qui serait autonome demain qui va aussi accompagner la société dans l'entrepreneuriat totalement dans la joap ces lauréates du jour se disent désormais prêtes et plus engagées pour servir le pays grâce aux enseignements reçus à travers cette formation l'institut supérieur des arts et métiers ISAM veut proposer une identité vestimentaire aux Congolais en général et à la femme congolaise en particulier la directrice générale de l'ISAM professeur Florence Mbiya Mwadi Wamulumba salue la nomination de la première ministre de la RDC Déatrice Chakou dans sa mission de former les spécialistes en mode et art le directeur général de l'institut supérieur des arts et métiers ISAM Kinshasa professeur Florence Mbiya Mwadi Wamulumba et tous les personnels de cet alma mater se disent prêts à prêter main forte à la toute première première ministre de la République démocratique du Congo dans sa lourde mission et de soutenir la vision du chef de l'état qui prône le bien-être de la population congolaise cette nomination était une très très bonne nouvelle pour toutes les femmes et pour moi en particulier j'ai toujours dit que le jour où la femme congolaise prendra les choses en un nous verrons que beaucoup de choses vont changer notre président il a pensé qu'effectivement il fallait une femme comme premier ministre pour pouvoir l'aider à réaliser sa vision je félicite sincèrement notre première ministre madame Judith qui a fait preuve de beaucoup des qualités et une grande expérience et nous lui souhaitons vraiment la réussite de ce qu'elle va faire moi je me dispose à m'accompagner pour la réussite de ce qu'elle va faire l'isame s'apprête à la confection des ténues qui seront des symboles de la RDC pour des grandes cérémonies mondiales quand on voit quelqu'un habillé de telle façon c'est que ça c'est typiquement congolaise nous sommes en train de réfléchir là-dessus par rapport aux tissus nous n'avons pas des tissus typiquement congolaise nous avons des tissus traditionnels l'art ou d'appel de rafia comment moderniser cela pour que ça devienne portable l'institut des modes de l'Afrique Isam Kinshasa le ménage au Kenefor pour remplir son devoir de former le centre d'une réunion entre la direction générale et les personnels suivent cela en image et commentaire réunion stratégique ce vendredi 12 avril 2024 sur la réforme de la grille de programme de la télévision nationale congolaise la rencontre a été présidée par les directeurs généraux adjoints de la RTNC Adolphe Voto les directeurs et sous-directeurs cadres et agents de la télévision nationale congolaise ont pris part à cette réunion au studio Mamanghebi il s'agit de revoir toutes les grilles de programme de la télévision nationale congolaise afin de l'adapter aux multiples demandes des téléspectateurs plusieurs questions sur la réforme de la nouvelle grille de programme ont été posées à ce sujet à ces questions les directeurs généraux adjoints Adolphe Voto promet des solutions adéquates les installations de la radio télévision nationale congolaise Béni ont reçu la visite des responsables de la MONESCO dans la province du Nord qui vous et c'était sous la conduite du directeur provincial de la RTNC Béni les bureaux et les installations de la région de ce média public dans la région de Béni satisfaits de l'évolution de ses études travaux les responsables du service des communications stratégiques et de la formation publique de la MONESCO à Béni Jatomi Okala a précisé que cette contribution de la mission onisienne rentre tout d'abord dans le partenariat gagnant-gagnant avec le gouvernement congolais tout a précisé que la relance des activités de la RTNC c'est aussi pour lutter contre la désinformation et d'aider à la restauration de l'autorité de l'Etat nous sommes dans une zone rouge dans une zone où sévit la désinformation la manipulation des opinions et un média majeur comme la RTNC ne peut pas être à fond dans la région de Béni vous avez des médias comme Radio Capri vous avez des radios locales comme Le Terre mais la RTNC elle n'est pas présente sur les ondes c'est ce qui a motivé la MONESCO à mettre en place ce projet et nous sommes là aujourd'hui pour voir où en est l'évolution des travaux pour sa part la responsable de l'entreprise qui exécute les dix travaux l'architecte Papika Sommo a confirmé qu'ils sont même en avance par rapport auquel on serait prévu et que les travaux d'installation du chantier évoluent sans aucun problème à noter que ces travaux l'accent depuis le désavré du dernier coûteront plus de 40 000 dollars américains pour une durée de 3 mois d'exécution pour le funissage dans la province du Otoile une délégation du ministère national des finances en mission officielle à Issyro a été reçu par le gouverneur des provinces Christophe Basséan et Nangas c'est un reportage de notre confrère Damas et Solé qui est Solé de la RTNC Issyro C'est après avoir passé en revue la situation sécuritaire de son entité avec tous les membres du comité provincial de sécurité dans la grande salle et échangé avec une délégation de la société qui balle Goldmine que le gouverneur du Otoile Christophe Basséan Nangas reçoit en tête à tête la délégation de la direction préparatoire de la reddition des comptes venue de Kinshasa dans son cabinet de travail et ce jeudi 11 avril 2024 au terme de leur entretien le chef de la délégation de cette structure du ministère national des finances Joseph Bousséim Boussa explique la mission consiste à arrêter les comptes de la province et le règlement définitif du budget du pouvoir central pour l'exercice 2023 ça veut dire que tous les services ayant bénéficié des fonds de l'Etat sont appelés à les justifier entre temps il s'est dit émerveillé par l'ampleur des travaux d'infrastructures réalisés par le gouverneur Christophe Basséan Nangas surtout dans la ville d'Issyro déjà nous avons remarqué des travaux qu'il a effectués dans la ville l'agrandissement des routes la résidence du gouverneur elle-même a été réhabilitée le projet de 145 territoires sont bel et bien en marche et en exécution et c'est une marque de satisfaction signalons que cette délégation est conduite auprès de l'autorité provinciale par son ministre de finances François Savier ou Béliné Séné autre chose 20 ans après sa mise en place par l'Etat pour accompagner les investisseurs avec des exonérations les codes des investissements subissent une sévère évaluation qui va peut-être aboutir à sa révisitation l'agence nationale pour la promotion des investissements à Napi qui avait reçu mandat du gouvernement à donner la parole aux acteurs du Lualaba au cours d'un café des réflexions d'autres explications à travers ces reportages de Patrick Michel Moukoui De la démarche au préalable les acteurs du secteur public comme privé de la province du Lualaba ont exposé leurs arguments sur la direction à prendre pour rendre plus compétitif et attractif l'actuelle code des investissements comme dans le Okatanga Le directeur général de l'agence nationale pour la promotion des investissements a exposé la situation actuelle de l'environnement des affaires avec un accent sur les statistiques dans le Lualaba ainsi que les réalisations du code 20 ans après sa mise en place La raison pour laquelle nous sommes avec vous c'est de recevoir de vous des études de recevoir de vous des commentaires de recevoir de vous des suggestions de recevoir de vous ce que vous considérez comme une part à la perfection pour nous permettre à nous de nous améliorer Ces avocats magistrats entrepreneurs et acteurs du secteur public ont sous la conduite de M. Anthony Kinzokamoulet engagé un débat largement orienté vers la maîtrise de prescrits du code par les différents acteurs et les insuffisances qui ont influencé les chiffres globalement moyens des projets agréés et des secteurs touchés particulièrement dans le Lualaba Je le disais dans les titres il est réproché de faire la promotion de l'immoralité dans la musique congolaise l'artiste et musicien DJ Momboshi auteur de la chanson Bongo entendez l'argent détenu à la prison centrale de Makala doit encore patienter avant de connaître son sort le tribunal va rendre son verdict le 10 mai prochain décision prévière après l'ouverture du procès par le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe et d'autres précisions avec Eric Kabamba et José Dimonekemi L'artiste et musicien connu sous le nom de DJ Momboshi a comparu devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala il lui est réproché de faire la promotion de l'immoralité en prononçant des insanités dans l'une de ses chansons citrées Mbongo lors de cette audience consacrée aux plaidoiries le ministère public a réquis une peine de 12 mois d'emprisonnement contre l'artiste et l'a obligé de payer une amende de 3 millions des francs congolais l'artiste a été aussi sommé de retirer sa chanson de toutes les plateformes des téléchargements pour le président de la commission nationale des censures des chansons et spectacles Vincent Bichia Kaloukienda aussi avocat général près la cour de cassation ces procès visent à décourager tout artiste qui tenterait de faire la promotion de l'immoralité notre intervention de ces jours est un signal fort de notre combat contre l'immoralité criante dans les chansons spectacles diffusés présentés par nos musiciens à l'intention du public les chansons blessent lapideurs tuent nos mœurs et dérangent notre jeunesse c'est pourquoi nous invitons les artistes musiciens de passer à nos bureaux pour la censure de leurs œuvres avant leur diffusion et leur présentation à défaut de cela nous serons obligés d'y aller avec une grande rigueur de la loi pour une répression forte à leur endroit cette première audience a été suspendue et les tribunaux rendra son verdict le 10 mai prochain c'est la fin de ce journa d'Angèle Mabiala Landou réalisé par Nono Mantekou Minghele et Maxime Androkoa merci également à Joséphine Lyondo sous la supervision de Joseph Oscar Mbalcaï Jojoun Dibou prévient à 19h pour la suite de l'actualité madame, messieurs merci à vous de l'avoir suivie excellente suite de programme sur nos antennes au revoir de l'actualité de l'actualité la finesse a été étendue en Afrique on a parlé des grands foyers de la RDC on a parlé du Nigeria mais aussi au-delà de nos frontières c'est ce qui a interpellé mon frère le ministre de la République centrafricaine nous disons mais pourquoi attendons-nous que les autres continents réagissent pour que nous puissions nous retrouver ça a été une très très bonne interpellation et il n'est jamais trop tard pourquoi nous nous retrouvons ici je remercie donc les initiateurs de cette réunion deuxième question c'est pourquoi en RDC le professeur Mouyengi aussi nous a donné la réponse alors c'est pourquoi je pense que le choix de Kinshasa a été une très bonne chose parce que déplacer un éminent personnage comme Mouyengi c'était peut-être pas facile mais c'est mieux qu'il soit ici pour mieux nous édifier mieux nous édifier et le ministre de la santé de la RDC nous a dit la RDC c'est un foyer c'est un laboratoire foyer et laboratoire alors quelqu'un a dit il ne faut pas inventer le vélo le vélo est déjà inventé tout ce qu'on fait aujourd'hui la technologie c'est améliorer le vélo donc nous allons nous fonder aider sous la démarche du professeur Mouyengi pour améliorer notre réaction notre réponse je pense que c'est vers cela que nous allons partir nous allons partir vers cela on a parlé de l'information on ne peut pas réagir si on n'a pas la bonne information donc la première chose c'est de développer au plan national notre dispositif d'alerte donc la surveillance épidémiologique une surveillance épidémiologique faite par les spécialistes bien sûr mais aussi la communauté donc il faut informer la communauté de la maladie comment elle se manifeste et quelles sont les réactions lorsque on constate un cas de moque-prox le Congo a été confronté à la fièvre hémorragique Ebola la première fois que nous avons été eu Ebola s'est manifesté on était totalement ignorant totalement ignorant Dieu merci que nous avons un voisin donc la RDC où ça s'était déjà manifesté donc à partir de l'expérience de la RDC nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit bien de la fièvre Ebola qu'il s'agit de la fièvre Ebola mais la confirmation c'est un laboratoire et qu'est-ce que nous avons fait nous avons pris des échantillons nous les avons envoyés au Gabon c'est le Gabon qui nous confirme qu'il s'agit bien de la fièvre Ebola et comme il y avait déjà une pratique ici comment nous avons réagi vous voyez je suis militaire on a réagi de manière pragmatique nous avons simplement isolé la zone nous avons isolé la zone on dit c'est cette zone qui est contaminée personne n'y entre personne ne sort et les professionnels sont partis gérer la situation à l'intérieur de la situation intérieure mais le cas de Monkebox il ne se manifeste pas de manière brutale de manière brutale les symptômes sont progressifs parfois même je ne connais pas la durée d'incubation mais je crois que il faut être sensibilisé à avoir la connaissance pour être attiré qu'il s'agit de quelque chose qui s'approche de Monkebox alors donc c'est très important que la communauté soit préparée soit sensibilisée à cela pour que l'information puisse se remonter deuxièmement nous avons connu le cas de Monkebox loin de notre laboratoire national qui a les compétences pour confirmer ces cas alors il s'est posé donc le problème de prendre les échantillons de les amener vers le laboratoire national mais dans quelles conditions dans quelles conditions de merci ces échantillons ont confirmé qu'il s'agissait du Monkebox mais croyez-moi que c'est difficile de partir de la Nikola pour arriver à Brazzaville 900 km alors s'il y avait un laboratoire plus proche le temps de déclarer qu'il s'agit de Monkebox sera raccourci le Messe nous conseille je crois que la théorie de 3 plus 7 plus 7 3 jours pour déclarer 7 jours pour préparer et 7 jours pour y poster alors donc pour gagner le temps il faut que nous maillons nos territoires et moyens de détection c'est-à-dire les laboratoires ça ça rentre donc dans le cadre justement de la stratégie de l'information que nous devons avoir bien deuxièmement toujours dans l'information il faut que nous mutualisons nos moyens pour le dépistage pour la détection le dépistage il faut aussi mutualiser mutualiser nos moyens alors deuxièmement c'est sur la préparation la préparation comment allons-nous agir l'isolement ou de manière commune avons-nous les moyens ce seul pays de réagir ou il faut mutualiser les moyens le professeur Mouyembe a parlé de la recherche cette recherche demande des moyens financiers et est-ce qu'il est loisible pour un seul pays africain de se lancer seul de la recherche je ne pense pas le problème se pose aussi au niveau de l'agence africaine des médicaments je parle là sous le contrôle de mon frère le directeur général du CDC Afrique ce seul pays africain de manière isolée ne peut pas faire face à ces menaces donc il faut mutualiser les moyens dans la recherche visualiser les intelligences mais là où déjà il y a des laboratoires qui ont été équipés il faut que nous prenons l'habitude d'envoyer nos chercheurs travailler avec les autres vous voyez tout à l'heure pendant la pause le professeur Mouimbe m'a dit qu'il avait traversé le fleuve pour venir travailler avec France Ntoumi qui a un laboratoire qui soit-il parce qu'on s'interrogeait lorsque la COVID lorsqu'il y a eu la COVID on prédisait qu'il y a eu la catastrophe en Afrique le docteur Bouti m'a posé trois fois la question comment l'Afrique a pu résister c'est-à-dire que c'est une question mais nous n'arrivons pas à répondre à la question parce que jusque-là nous n'avons pas fait la recherche alors il faut que nous apprenons à mutualiser nos moyens pour faire la recherche pour éclairer notre démarche scientifique éclairer notre démarche scientifique vous revenez toujours au schéma je suis toujours dans les stratégies communes je crois que il faut une démarche concertée et commune à mon humble avis il faudrait que nous ayons une démarche concertée et commune les réseaux d'information national doivent être connectés aux réseaux africains et CDC Afrique est bien placée pour nous aider dans ce sens nous avons parlé de mutualiser les moyens pour la recherche est-ce qu'il n'est pas possible j'ai vu que le groupe de travail a proposé de mettre en place une tasse de force et que cette tasse de force je propose qu'elle soit essentiellement scientifique parce que nous les politiques nous avons l'habitude de nous accaparer de problèmes alors que nous ne sommes pas outillés pour aborder une riposte nous avons vu pendant la COVID on a commencé à mettre en place un comité au niveau politique c'était bien la volonté mais après on dit bon il y a un comité politique stratégique on a tâtonné finalement on s'est rendu compte qu'il fallait mettre les techniciens ensemble pour qu'ils examinent le problème c'est pourquoi je suggère que la tasse de force soit une tasse de force des hommes de science je voulais terminer mon propos sur une question à laquelle l'Afrique est souvent butée dans mon passé nous avons travaillé avec le cadre de l'Union africaine pour préparer une force africaine en attente pour s'interposer pour les conflits armés politiquement c'était bon techniquement bon au moment de mettre en place la force on a commencé à être heurtés au nerf de la guerre il s'agit des ressources financières il s'agit des ressources financières nous allons prendre un engagement politique il faudra que nos gouvernements accompagnent la mise en oeuvre par les moyens financiers bien sûr nous ne on n'a pas exclure ou refuser la contribution ou l'apport de nos partenaires on ne peut pas refuser mais il faut d'abord que nous mettons la main dans la broche nous même pour que ceux qui viennent nous aider disent oui ils ont la volonté politique ils ont aussi la volonté de mettre en oeuvre c'est un peu sur ce propos que je veux m'arrêter merci 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 monsieur le ministre on a besoin d'un engagement très fort de nos pays d'un engagement financier de nos pays et pour votre information à vous tous après nous partons à Washington pour organiser une grande réunion de tous les ministres des finances africains et avec un certain nombre de partenaires la réunion sera le 16 avril pour que nous puissions discuter de comment les ministres africains des finances vont accompagner les engagements des pays nous voulons que les africains commencent à mettre aussi de l'argent dans leur système de santé donc merci pour cet appel important we have 55 countries in africa but only 2 countries have laboratories by safety level 5 only 2 countries the first one is south africa the second one is gabon and if we have to put together our hands and to ensure that we are conducting research and to ensure that we are changing our samples and other countries to use the lab in the laboratory in the gabon and it is so a grand pleasure for me to introduce the minister of the gabon professor adrian i to l'appel professor adrian who partage some of his thoughts strategiques on how to go de and with this question of his excellence of the parley Sous-titrage Société Radio-Canada Il vous a dit qu'il était militaire, mais après un général d'armée qui, en plus aujourd'hui, n'a pas été comme une grande muette, mais a déjà tout dit. C'est vraiment un honneur pour moi. M. le ministre de la Santé publique, de l'hygiène et de la prévention de la République démocratique du Congo, avec votre vice-ministre. Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé, chers collègues, M. le directeur général d'Africa CDC, Mme le directeur régional, chers partenaires, j'entends par là la CEPI, les diplomates, Mme l'ambassadrice, et tous les partenaires de développement, chers scientifiques, Mesdames et Messieurs, honorables participants. J'ai envie de commencer comme la ministre du Burundi, parce que lorsque je partais même du Gabon après l'intercolation, et même l'envoi dédié par M. le directeur général de la CDC, je me demandais qu'est-ce que je venais faire ici. Parce que, en bon scientifique, quand même, j'ai jeté un coup d'œil sur l'épidémiologie de mon qu'époque, c'est dans mon pays, aidé par nos experts, je me rends compte qu'il n'y en a quasiment pas. Nous avons eu, notamment l'année dernière, une vingtaine de cas suspects, mais aucun confirmé. Pourtant, nous avons un grand laboratoire, comme disait le DGCD. Mais ce qui m'a amené à être là, c'est parce que, c'est deux raisons. D'abord, ces dernières années, je ne reviens pas sur la COVID qui a sécoué tout le monde, qui pourtant a commencé bien loin de chez nous, mais tout de suite, comme une gangrène, pour parler comme le chirurgien que je suis, ça s'est propagé à tout le monde entier. Nous avons été à la COP récemment, où un grand collet santé et environnement lié au fait qu'il y a de plus en plus de pathologies climato-patrogènes qui ressurgissent dans nos pays. Et donc, je me suis dit, tiens, je ne pense pas que ça soit seulement un risque. J'ai même commencé à douter de ce que, parmi la vingtaine de cas suspects, c'est possible qu'il y ait eu peut-être un cas certain, mais les conditions de transport des échantillons de l'intérieur du pays où ces cas suspects ont été identifiés vers les laboratoires, vous pouvez laisser à caution. Et donc, je me suis dit, deuxièmement, mais c'est à côté, c'est chez moi, c'est chez le voisin, que nous, quand nous arrivons dans les aéroports, dans les gares, que sais-je encore, il y a des policiers qui nous demandent où allez-vous, où est votre visa. Mais, le singe dont on parle, je ne sais pas s'il y a un checkpoint où on dit que le singe ne traverse pas le pays, parce que c'est là la frontière et donc il ne faut pas aller là. Parce que, je sais qu'au Gabon, il y a des singes, ce sont quasiment les mêmes qui sont dans les Cogos et dans les pays voisins, en Cameroun et auge. Donc, je me suis dit, mais c'est là, c'est là chez moi, parce que les singes, ça se balade. Et puis, aujourd'hui, en écoutant l'épidémiologie de cette pathologie, je me rends compte qu'il n'y a même pas que le singe, même celui qui a son passeport et son visage bon uniforme, peut prendre la maladie d'un point et puis l'amener chez nous. Et donc, je me suis dit, il fallait que je vienne partager avec les frères, avec nos chercheurs, nos experts, tout ce qui est autour de cette maladie. Et j'en ai eu pour mon compte, j'ai envie de dire. C'est encore plus interpellant, parce que j'ai eu cette grâce. Je me suis dit, ce n'est pas possible qu'on vive encore ces moments. Et pour ne pas vivre ces moments, il faut aller tout de suite au front pour agir de façon préventive à la résurgence de ce genre d'épidémie. Parce que, qui plus est, en ce moment au Gabon, nous avons quelques-unes qui réémergent dans des régions. C'est la rougeole. Nous avons même eu, enfin, la diphtérie que nous cherchons à combattre en ce moment, avec l'aide des partenaires que je salue aujourd'hui. Donc, je me suis dit, je ne pouvais pas rester. Il fallait que je sois là. Et m'associer à l'interpellation de mes collègues ici. Nous ne pouvons plus continuer à attendre que l'Occident vienne faire les choses à notre place. Nous ne pouvons plus continuer à attendre que l'argent vienne d'ailleurs. Parce que je pense qu'avec le peu que nous avons, nous devons simplement, rapidement, mutualiser, interpeller. Sommet, donc, nos chefs d'État, je suis d'accord avec la proposition que l'un de mes collègues ici avait faite, pour que l'on mette la main à la poche pour y financer, apporter notre part de financement, à côté de ce que des partenaires au développement tel que l'OMS, tel qu'Afrique a s'il ici aujourd'hui, devraient nous apporter. Rapidement, je ne vais pas m'étendre, je voudrais vraiment que ce groupe de travail soit formalisé ici, à Kinshasa. Que dans ce groupe de travail, que des points focaux soient tout de suite identifiés, pour du moins les pays qui sont déjà représentés, pour qu'on ne reste pas dans les discours. Pour que ce groupe de travail mette le plus rapidement possible, effectivement, des essais cliniques, parce que je crois que nous avons des laboratoires capables, et nous avons des hommes capables de les mener. De façon mutualisée. C'est-à-dire qu'on se connaît entre nous dans les communautés scientifiques africaines. On se rencontre tous les jours dans les congrès, donc identifier les chercheurs africains capables de mener ces essais cliniques. Que ce soit sur le plan curatif, je suis un peu d'accord avec ce que disait le professeur Mouyembe, mais je me dis qu'on ne va pas utiliser peut-être un médicament qu'on n'a pas testé de façon scientifique. On le testera en mettant tous les patients dans cette cohorte. Je ne vous apprends rien, mais pour que rapidement ces cliniques soient bouclées. Sur le plan préventif, c'est la même chose. Approprions-nous ces vaccins et faisons nos études nous-mêmes dans les pays africains. Pour que rapidement... Sous-titrage ST' 501